Aujourd'hui, Dieu veut vous préparer pour recevoir ce qu'il a pour vous, le miracle, la guérison, la délivrance. Il veut vous préparer aujourd'hui. Il m'a envoyé pour vous préparer aujourd'hui. Je vais vous enseigner aujourd'hui comment voir ces miracles être débloqués dans ta vie, comment voir la guérison, la délivrance. Qu'est-ce qui est la clé pour que cela se produise dans ta vie? Ça dit que Jésus, quand il marchait dans les évangiles, quand on le voit, ça dit que Jésus guérissait chaque maladie. Chaque maladie, il les guérissait tous. Et ensuite, encore, on voit Jésus se manifester au travers des apôtres, se manifester au travers de ses serviteurs dans l'Église des Actes. Et ça dit la même chose dans l'Église des Actes, qu'ils ont mené les malades à l'Église et ceux qui étaient possédés par les démons, et chaque maladie était guérie. Et chaque démon partait. Eux tous! Parce que ça, c'est notre Jésus. Il n'y a pas de maladie qui est plus grande que lui. Et ça dit dans Esaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres sûrs que nous sommes guéris. » La première clé pour recevoir la guérison et la délivrance, c'est de comprendre, de croire, d'avoir la foi dans ce que je viens de lire là tout de suite, que Jésus a été blessé. Il a versé son sang. Il a été fouetté. Il est passé par tellement de brutalité. Il a versé ce sang. Ce sang a été versé spécifiquement pour que tu sois aujourd'hui parfaitement guéri. pour que tu n'aies aucune maladie dans ton corps. Afin que tes pensées soient complètement saines. Il est passé par ces situations brutales et difficiles pour que toi, tu aies la guérison. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce en quoi nous croyons. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, tu dois savoir premièrement que cette guérison, Dieu, Jésus l'a pourvue pour toi. C'est ton héritage. En tant qu'un héritier de Jésus ou une héritière. Il a payé ceci sur la croix pour toi. Il a payé le salut pour toi. Afin que lorsque tu meurs, tu vas vivre dans le ciel avec lui éternellement. Il a payé la vie en abondance dans chaque domaine pour toi. Il a payé cela pour que tu marches dans la domination et que tu aies de l'autorité sur cette terre. Il a payé cela pour toi. Afin que tu aies la vie en abondance dans chaque domaine, même dans tes finances, que tu n'aies aucun manque dans chaque domaine. Toutes ces choses, il a payé ces choses sur la croix pour toi. Pas juste un ticket pour le ciel. Et ça, c'est ce en quoi les gens dans l'Église des Actes croyaient. Ils croyaient réellement que par ces merditions nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous, le corps du Christ en général, nous avons tendance à avoir la foi uniquement dans le fait que Jésus va nous emmener au ciel quand nous mourrons. on croit en son existence, on croit en une certaine relation avec Dieu, on croit au fait qu'il vit à l'intérieur de nous, mais en général, dans le corps du Christ, on ne croit pas, on n'a pas cette foi confiante que par ces meurtres sûrs, je suis guéri, que juste comme Jésus a payé un ticket pour moi pour que j'aille au ciel, c'est de la même façon qu'il a payé pour la vie en abondance pour moi ici et maintenant. Il a aussi payé la guérison pour moi ici et maintenant. Mais il est temps que nous changions. corps du Christ, Amen. Il est temps. On a vraiment besoin de changer. On a vraiment besoin de changer. Il y a beaucoup de personnes qui sont effrayées d'avoir du COVID quand ils viennent à l'église. Ils pensent que tout le monde doit porter un masque, c'est un risque de se rassembler ensemble parce qu'on peut avoir du COVID. Mais la Bible dit « Par ces meurtres sûres, nous sommes guéris. » Donc, ça dit dans la Bible qu'ils emmenaient les malades à l'église. S'il y avait le COVID à l'époque, ils les emmenaient, ceux qui avaient le COVID à l'église, à l'église des actes. Ça, c'est ce qu'ils faisaient. Tu as le COVID, va à l'église. Ils emmenaient les gens avec toute forme d'esprit et de toute forme de maladies contagieuses. Il y avait des maladies contagieuses à l'époque, plus contagieuses même que le COVID. Mais ils faisaient cela. Ils n'avaient pas de vaccins, ils n'avaient pas de médicaments, tout ça. Ils avaient juste Jésus. Et ils savaient emmener les malades à l'église et ils vont être guéris. Il y a la puissance de guérison de Jésus qui est relâchée sur les malades ici. Cette puissance de guérison ne va pas faire en sorte que les gens tombent malades. N'est-ce pas ? Cela ne fait pas de sens. Tu viens ici pour recevoir la guérison et pour avoir la divine protection de Dieu pour te protéger de la maladie qui peut venir avant toi. C'est comment beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui. Il est temps que nous changions. Il est temps que nous disions tu as la maladie, viens à l'église, là où la puissance de Dieu se manifeste. Parce que tu vas être guéri. Parce que chaque maladie, Jésus va le guérir. ça, c'est ce que ça dit dans sa parole. Avant que je ne rencontre l'anxion, la puissance de Dieu qui se manifeste dans une église, avant d'avoir rencontré cela, les miracles étaient rares. Je n'entendais même pas beaucoup de personnes être guéries. J'entendais juste de temps en temps, ici et là, mais c'était tellement rare. Et c'est comme cela que les gens pensent aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont jamais réellement rencontré une vraie anxion. Les chrétiens peuvent penser oui, Dieu peut tout faire, Dieu peut faire un miracle. Mais quand quelqu'un a un diagnostic de maladie, il ne pense pas immédiatement Jésus va te guérir. Aucun problème, peu importe ce que le docteur a dit, Jésus va te guérir. Normalement, les chrétiens aujourd'hui ne font pas ça. C'est plus comme un petit pourcentage de foi, comme peut-être que Jésus va te guérir. Et avant que je ne rencontre l'anxion, c'est comme ça que j'étais aussi. Je voyais quelqu'un être malade. Je ne disais pas, oh, Dieu va te guérir. Mais quand j'ai rencontré l'anxion pour la première fois, quand j'ai vu les démons être chassés devant moi pour la première fois, mes yeux s'étaient ouverts dans le monde spirituel pour voir. Jésus veut réellement guérir chaque personne et il a la puissance de le faire. Juste une rencontre quand j'ai vu les démons entre être chassés, cela fait quelque chose de spirituel en moi. Cela fait en sorte que je voyais Jésus d'une façon complètement différente. Cela fait en sorte que ma foi augmente plusamment. Là où il y avait des questions avant, là où il y avait de la confusion, pourquoi des choses mauvaises arrivent à des bonnes personnes, à des chrétiens, pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades. J'étais juste confuse à propos de ça. Mais juste en ce moment-là où je rencontrais l'anxion de Dieu, en voyant les démons être chassés, je savais maintenant que Jésus est notre guérisseur et toute chose est possible avec lui. J'ai vu avec mes propres yeux Jésus libérer ses gens. Vu, et je sais qu'il y a certaines choses qui peuvent être un peu complexes dans le monde spirituel, j'ai vu que les démons existent réellement. J'ai vu qu'il doit y avoir un ordre de comment cela se produit, de comment l'anxion de Dieu est relâchée. Dieu a ouvert mes yeux en un moment à tout ceci. La vérité est que Jésus nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, ça dit. Et ça dit, Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, purifiez les lépreux et chassez les démons. » Il a dit ça pour vous. Il me l'a dit aussi. Il le dit à nous, vous, chassez les démons. Vous, guérissez les malades. Il n'a pas dit, vous, demandez-moi de guérir les malades. Vous, demandez-moi de chasser les démons. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont cette révélation de cette parole de Dieu que Jésus nous a donné l'autorité maintenant. Il prie, « Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. » Alors que, au contraire, il faut que les gens prennent l'autorité et qu'ils disent à ces personnes, « Sois guéris maintenant au nom de Jésus. » Nous devons prendre l'autorité sur l'obscurité dans notre propre vie et dire, « Par ces meurtres sûres, je suis guéri. » L'obscurité ne peut pas rester dans mon corps parce que Jésus a pourvu la guérison pour moi. Donc, je n'accepte pas ceci. Donc, je prends l'autorité maintenant. Vous voyez comment je prends l'autorité maintenant ? Parce que cette obscurité est là et tu peux donner l'autorité à cette obscurité. Mais tu dois prendre l'autorité sur cela. et dire, « Chaque maladie dans mon corps doit partir. » Je suis guéri. Ça dit, par ces meurtres sûres, je suis guéri. Donc, peu importe ce que les docteurs ont dit, peu importe comment je me sens, je suis guéri. Jésus a dit que je le sente ou pas. Ça, c'est ma vérité. Ça, c'est ce en quoi je crois. Donc, je vais le voir. Il y a des armes qui sont formées contre moi, mais elles ne vont pas prospérer parce que je suis guéri. mais quand on dit, « Oh, j'ai cette maladie, Dieu guéris-moi, j'ai cette maladie » et qu'on ne prend pas autorité, c'est comme si on autorisait aux armes qui sont forgées contre nous de prospérer et que l'obscurité reste en nous parce que tu as donné l'autorité à l'obscurité. Donc, Jésus a son royaume de Dieu. On a appris sur le royaume la semaine dernière. On a appris comment l'autorité s'opère dans son royaume. On a appris la semaine dernière que ce monde dans lequel nous sommes ne parle pas de chair et de sang, mais qu'on est en combat contre les esprits, les principautés dans le monde spirituel. Il y a différents niveaux dans le monde spirituel d'obscurité. On a appris ça la semaine dernière. Si vous n'avez pas regardé le message, regardez le dimanche dernier pour comprendre plus. Mais nous sommes dans un combat spirituel et Dieu a établi un royaume de Dieu pour qu'il se manifeste au travers de ce royaume et qu'il gagne sur toutes les forces des ténèbres. Dieu a établi un royaume. Ce n'est pas aussi simple que Dieu guéris-moi. Dieu prend la douleur. Je prie, Dieu guéris-moi. Dieu retire cette douleur. Ce n'est pas aussi simple que le fait de prier à Dieu et ensuite il fait tout ce qu'il fait juste parce que vous avez prié. Ce n'est pas juste que Dieu va venir à partir du ciel et va venir vous guérir. Il a un royaume qu'il a établi où il y a de l'ordre. Il a choisi d'utiliser ses serviteurs pour se manifester au travers de ses serviteurs. Il a choisi de nous donner l'autorité sur l'obscurité. Donc, pendant que nous marchions avec lui, pendant que nous restions des serviteurs qu'il peut utiliser, des serviteurs dans lesquels il peut mettre son anxion, pendant que nous suivons sa voie avec attention, sa volonté peut être faite au travers de nous. Son royaume peut venir parfaitement au travers de nous. C'est Dieu qui fait tout mais il choisit d'utiliser ses serviteurs. Donc, c'est sa volonté qui se produit, c'est sa puissance qui fait tout mais nous sommes juste les serviteurs par lesquels il choisit de se manifester. Donc, pendant longtemps dans le corps du Christ, on a esquivé ses serviteurs par lesquels il va se manifester et on demande à Dieu de faire les choses qu'il ne nous a pas demandé de faire de cette façon. Dieu a choisi de mettre sa puissance de mettre son onction dans ses serviteurs. Comme nous voyons Élie qui marche dans la puissance de Dieu et des miracles extraordinaires se produisaient. On voyait que cette onction a été transmise ensuite à Élisée et nous voyons ces mêmes miracles qu'il faisait comme Élie et même plus. On voit Moïse qui marchait dans des merveilles et des miracles. Dieu avait mis son onction en lui. L'onction, c'est ce qui détruit les juges, les chaînes. Nous voyons l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui marchait dans l'onction, la puissance de Dieu. Donc, c'est la puissance de Dieu, c'est l'onction qui brise les juges, les juges démoniaques, les juges de maladie dans la vie des gens. C'est l'onction. Et ça, c'est pour cela dans le livre des actes. Nous voyons que dans l'église des actes, ce qu'il faisait quand les gens étaient malades et quand ils étaient procédés, ça dit, ce qu'il faisait, c'est qu'ils emmenaient ces gens-là à l'église, là où l'onction était en train de couler, là où la puissance de Dieu était en train de se manifester. Et quand il faisait cela, ce qu'il faisait, c'est qu'ils se mettaient en accord avec l'ordre divin de Dieu afin que son royaume puisse venir. s'opérer parfaitement. Et donc, quand ils étaient là, chaque maladie était guérie, ça dit dans la Bible. Ça dit, chaque maladie était guérie et tous les démons étaient chassés. Donc, on a besoin de l'onction de Dieu pour voir toutes ces maladies être guéries. C'est rare aujourd'hui de voir toutes ces maladies guéries. C'est rare aujourd'hui de voir toute forme de miracle, de guérison. Et voici le pourquoi. C'est parce que on a besoin de l'onction de Dieu. Ça, c'est comme cela que Dieu choisit de venir et de relâcher sa puissance de guérison, de chasser les démons, de détruire les puissances démoniaques. vous allez entendre des témoignages de certains miracles qui se produisent de temps en temps, comme des gens qui disent, « Oh, j'ai cru, j'ai prié, et un miracle s'est produit. » Dieu va le faire sans avoir besoin d'utiliser quelqu'un qui a l'onction. Mais ça, c'est parce que Dieu est Dieu et Dieu, il a de la grâce pour les gens. Mais on voit bien que ces genres de miracles, c'est très peu. alors que dans l'Église des Actes, ça dit, « Chaque maladie était guérie. » Donc, Dieu veut qu'on soit dans cet endroit où toutes les maladies sont guéries. Ça, c'est notre Jésus. Pas juste une personne parmi mille personnes qui est guérie. Pas juste une histoire de guérison, miracle. Mais non, ça doit devenir normal. Ça doit devenir normal que si tu viens à l'Église là où la puissance de Dieu est, toute maladie va être guérie. Toute forteresse démoniaque dans ta vie va être brisée. Sûrement à 100%. Ça, c'est notre Jésus. Et ça, c'est là où Dieu veut nous emmener maintenant en tant que corps du Christ. Ça, c'est la foi que Dieu veut que nous ayons. Et nous allons avoir cette foi quand nous faisons les choses dans le système de Dieu et que nous verrons ensuite des témoignages après des témoignages de Dieu qui guérit chaque personne en après personne. Ça, c'est pour cela que c'est important que nous partagions nos témoignages parce que nous avons besoin que le corps du Christ se mette en accord avec ce que nous voyons maintenant. Dieu va te guérir. Peu importe ce que tu as, Dieu va te guérir. Et comment cela se produit, c'est lorsque nous partageons notre témoignage. Ça relâche de la foi chez les gens. Donc, quand on fait les choses dans le système de Dieu, maintenant, Dieu peut se manifester avec une grande puissance. Par exemple, Dieu m'a appelé à être une apôtre, mais si je t'ai embarrassé de dire que je suis une apôtre ou que j'étais effrayée ou que je ne voulais pas être jugée ou mal vue par les gens et que je disais « Je suis juste une pasteure. » Nous n'allions pas voir les miracles qui se produisent ici. On doit faire les choses dans l'ordre divin pour que Dieu soit avec nous. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Il ne va pas être avec nous au travers de nous. Quand on fait les choses de la façon de Dieu, lui, ensuite, il vient et il dit « Oui, tu fais les choses de la bonne manière, tu m'obéis. » Alors maintenant, tu utilises mes principes. Maintenant, je peux te croire. Maintenant, je peux être avec toi et que je peux manifester toute ma puissance au travers de toi. Maintenant, toute maladie va être guérie. Ça, c'est pour cela. Aujourd'hui, c'est important qu'on fasse les choses de la façon de Dieu pour qu'on puisse voir tous ces miracles se produire. Matthieu 13, verset 58. Il y avait un temps. Maintenant, je vous enseigne aujourd'hui les clés pour recevoir ton miracle, ta guérison, ta délivrance. L'une de ces clés, c'est de se positionner là où l'onction de Dieu coule, là où son vrai royaume vient, là où tout est dans son propre système afin qu'il fasse ce qu'il veut faire. Et une autre clé que nous ne pouvons pas oublier, c'est la foi. La foi. Ça dit que Jésus, dans sa propre ville natale, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cause du manque de foi. Jésus, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cause du manque de foi. Jésus lui-même. On doit avoir la foi. On doit croire. Tu peux être là où l'onction est, mais tu dois croire. Et pas juste croire en Jésus, que Jésus est ici, qu'il peut faire un miracle, mais croire que tu vas recevoir ta guérison. Croire que Dieu veut te guérir et qu'il va te guérir. Peu importe sur quoi ça ressemble, peu importe comment ça ressemble, comment tu te sens, tu viens avec cette attente. Ça dit que Jésus va guérir toute maladie. Alors je viens là où son vrai royaume est, là où les choses sont en ordre, là où son onction coule, où les miracles se produisent réellement. Et donc, là où quand je viens, là où son royaume est, là où sa vraie onction qui brise ses chaînes est, là où Jésus est, je sais que je serai guérie. Parce que c'est la volonté de Dieu pour moi que je sois guérie. Parce que par ces meurtres sûrs, je suis guérie, ça dit. Tu dois avoir ce type de foi. Quand tu viens à l'église aujourd'hui, je serai guérie, je sais que je serai guérie, je sais que je serai guérie. Parce que Jésus l'a dit, ça c'est la foi. Ne pas se préoccuper de ce à quoi ça ressemble, ne pas se préoccuper de comment on va se sentir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon quand il est délivré. J'aime souvent partager le témoignage de Josué. Elle a partagé son témoignage de comment elle a été libérée d'une addiction à la marijuana. Mais elle n'avait rien senti. Et il y avait une autre personne qui avait la même addiction, mais qui, elle, avait manifesté. Les démons criaient. C'était une grande délivrance. Et la personne pleurait et louait Dieu parce qu'elle savait qu'elle avait été délivrée. Mais Josué n'avait rien senti. Elle était derrière, dans l'église. C'était à Fresno. Et elle a quitté l'église. Le jour d'après, son corps a refusé la drogue. Et elle n'a jamais ressenti une tentation depuis ce jour-là. Oui, elle est libre. Elle dit, je suis libre. Ça, c'était il y a quelques mois, en juillet. Donc, elle n'avait rien senti. Elle avait juste senti la paix et la joie quand elle a quitté le guise ce jour-là. Mais le même type de délivrance s'était produit. Les deux personnes ont été libérées de l'addiction à la marijuana ce même jour. Mais les deux délivrances se sont manifestées différemment. Mais vous savez quoi ? C'est juste votre travail de juste croire. Juste croire qu'il va vous guérir. Quand vous venez ici, ne vous attendez pas à une expérience. Ne vous attendez pas à un sentiment. Ne soyez pas comme, « Oh, comment ça va se produire ? » Non, Jésus va me guérir. Je suis dans sa présence, dans la présence de la puissance de Dieu. Il va me guérir. Je sais. Que je le sente ou pas, je sais que je vais être guéri. Ça, c'est le type de foi qui relâche le miracle sur toi. de croire que Jésus est celui qui va te guérir. Pas une personne, pas moi. Abandonne-toi. Jésus, guéris-moi comme tu veux le faire. Je sais que tu vas le faire. Je sais que si je viens dans ta présence, là où le royaume est, là où ton anxion coule, je serai guéri. Tu peux le faire peu importe comme tu veux, mais je sais que tu vas le faire. Si tu veux le faire au travers d'apôtre Catherine qui va prier pour moi, tu peux le faire de cette façon. Amen. Ou si tu veux le faire juste comme je viens, je m'installe avant même que l'église commence, mais je suis déjà dans la présence de l'anxion, et tu veux le faire immédiatement. Alléluia. Amen. Je le reçois. Ou si tu veux le faire à la fin, pendant que la parole est déclarée pour tout le monde, je veux recevoir la parole qui a été déclarée, la parole de guérison, de délivrance. Tu peux le faire de cette façon, Dieu. Ou même, si tu veux le faire, même pas cette semaine, mais la semaine d'après, si c'est ton plan, fais plus. Si tu veux commencer quelque chose cette semaine, mais que tu veux finir la délivrance ou la guérison la semaine prochaine, « OK, OK, Dieu, oui, je sais que tu vas me guérir, peu importe ce à quoi ça ressemble, peu importe le processus, je sais que tu m'as déjà guéri. » Même si c'est quand je vais rentrer à la maison, ça dit dans la Bible que Jésus avait dit aux dix personnes qu'il y avait la lèpre. Il a prié pour eux. Imaginez-vous, ils avaient des mycoses partout dans leur corps, partout, ils avaient de la lèpre. Et Jésus a prié pour eux. Est-ce que vous savez que ces dix personnes, rien ne s'était passé. rien ne s'était passé immédiatement quand il a prié pour eux. Il a prié pour eux. Et ils avaient toujours la lèpre sur eux, les mycoses sur leur peau. Et Jésus leur a dit, « Allez vous montrer aux prêtres et sur votre chemin, vous allez être guéris. » Et avec la foi, j'étais dans la présence de Jésus, il a prié pour moi. Je ne vois pas quelque chose de différent maintenant, mais je sais que je dois être guéri parce que je suis dans la présence de Jésus et il va me guérir. Et la parole a déjà été déclarée, « Sois guéri. » J'ai entendu cette parole, « Sois guéri. » L'anxion qui a été déclarée, « Sois guéri. » Dès mon part. Addiction, va-t-on. Dépression, va-t-on. Pensez suicidaire, allez-vous-en. Les peurs la nuit, allez-vous-en. J'ai entendu cela. Je l'ai reçu. J'ai reçu la liberté, j'ai reçu la guérison. Avec la foi, je ne vois rien de différent, mais je suis guéri. Je ne vois rien de différent, mais je sais que je suis guéri. Et je sais que je veux voir quelque chose de différent au moins. Je vais le voir parce que je suis guéri dans le monde spirituel. Je ne le vois pas dans le monde physique déjà, mais dans le monde spirituel. Je suis guéri. Et donc, ça dit, sur leur chemin, ils étaient tous guéris. Que la lèpre avait disparu. Que les mycoses avaient disparu. Donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce Jésus qui opérait différemment, qui guérissait différemment, il a fait des choses différentes quand il guérissait les gens. Des fois, il les touchait. Des fois, il déclarait la parole. Des fois, il mettait la boue sur les yeux. Quand ils étaient aveugles et les yeux s'ouvraient, des fois, il disait, prends ton lit et marche. Il faisait des choses différentes. Il faisait des choses différentes. Mais il les guérissait tous. Juste ceux qui croyaient. Ceux qui croyaient. Il est le même hier, aujourd'hui. Et donc, ce Jésus, il est réellement ici, aujourd'hui. Et il veut réellement vous guérir, aujourd'hui. C'est sa volonté de vous guérir et de vous délivrer, aujourd'hui. Si vous pouvez juste croire, ça va se produire, aujourd'hui. Et c'est tellement important que tu continues de venir pour Jésus. Il est important que tu continues de venir parce que c'est la volonté de Dieu de guérir, mais le temps que ça prend, la durée dans le temps, peut être différente pour les personnes en fonction de la volonté qu'il a, de sa volonté parfaite. Et pour certains d'entre vous, il y a multiples niveaux de forteresses démoniaques qui ont besoin d'être retirées. Il y a de multiples niveaux de maladies qui doivent sortir. Et pour certains d'entre vous, c'est la volonté de Dieu pour vous de continuer de venir ici pour Jésus, là où son vrai royaume est, là où sa puissance coule, pour le servir et de recevoir guérison après guérison. Délivrance après délivrance. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de puissances démoniaques dans la vie de quelqu'un, beaucoup de puissances qui sont venues, beaucoup de maladies, beaucoup de choses qui viennent des traumatismes du passé, des malédictions générationnelles dans la famille, beaucoup de choses qui viennent du passé, beaucoup de liens. La personne doit continuer de chercher Jésus pour qu'il retire toutes ces choses. si on a beaucoup donné au diable, si on a donné beaucoup d'argent au diable, si on a donné beaucoup de notre vie au diable, on doit donner beaucoup et beaucoup, beaucoup plus encore à Dieu. Et Dieu veut avoir la gloire au travers de ta guérison et de ta délivrance. Il veut que tu maintiennes ta guérison, ta délivrance. Il ne veut pas que tu viennes juste ici, que tu prennes ta guérison et ensuite, au revoir, bye, bye. Il veut avoir la gloire et il veut que tu restes dans une vie spirituelle saine et non pas que ça devienne pire pour toi parce que tu as attrapé encore plus de démons. Donc, il connaît plus, il connaît les cœurs des gens le plus. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est en train de faire et comment il a besoin de le faire pour apporter cette guérison complète et cette délivrance complète dans ta vie. Nous ne savons pas. Dieu, c'est celui qui sait dans le monde spirituel ce qu'il veut faire, comment il veut faire les choses. C'est notre travail de juste croire et de continuer de venir pour Jésus et de continuer de nous abandonner à Jésus plus et plus et plus. Continuer de venir, continuer de s'abandonner. Des fois, les gens ne reçoivent pas la guérison et la délivrance parce qu'ils ont des portes ouvertes au diable dans leur vie. Toujours. Tu dois dire aux démons dans ta vie, je ne veux plus de vous ici. Tu dois faire en sorte que ces démons se soumettent à l'autorité du royaume, à cette autorité. Parce que tu peux venir là où le royaume de Dieu est en train de couler et ne pas te mettre en ordre, en accord avec le royaume. tu es toujours en train de dire aux démons qui sont dans ta vie, vous pouvez toujours venir dans ma vie comme vous voulez parce que j'ai encore des portes qui sont ouvertes. Tu dois être cette personne qui ferme les portes complètement au diable dans sa vie. Tu as de l'autorité sur ta propre vie, premièrement. Et ensuite, le royaume de Dieu, selon comment il a fait son gouvernement, ce serviteur ou un, peut venir et dire, « Sois guéri, démons, partez ». Lorsque toi-même, tu as pris de l'autorité, quand tu as dit « Démons, je ne veux plus de vous dans ma vie », alors je ferme toutes les portes afin que ces forteresses que je ne peux pas briser moi-même parce que ce sont des plus hauts niveaux de principauté et qu'on a besoin d'un haut niveau d'onction pour les briser. Maintenant, je donne au royaume de Dieu, à son gouvernement, à ce serviteur ou un, l'autorité pour briser ces choses avec la puissance de l'onction parce que j'ai dit moi-même dans ma vie, je ne veux plus de vous les démons dans ma vie. Alors, je ferme toutes les portes que j'ai. Donc, il y a certaines complexités de pourquoi les gens ne voient pas une guérison complète immédiatement. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus veut te guérir complètement. Il a la puissance de te guérir complètement. C'est sa volonté de te guérir complètement. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Jésus-Christ. La guérison, c'est ton droit, c'est ton héritage. Ça, ça m'appartient. Donc, ton travail, c'est de croire en ceci de tout ton cœur. C'est de venir là où la puissance de Dieu se manifeste et il va faire le reste. Tu vas être guéri complètement. Tu vas être délivré complètement quand tu fais ceci, quand tu crois, quand tu crois en Jésus, le guérisseur, et que tu te positionnes pour recevoir là où son vrai royaume est en train de couler, pour briser toute forme de chaîne. Amen. qui est prêt à être guéri et délivré aujourd'hui. Levez-vous. Il est temps d'être guéri et délivré aujourd'hui. C'est la foi, non pas seulement dans le fait que Jésus existe et qu'il guérit, mais la foi dans comment Dieu se manifeste. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu veut faire beaucoup de miracles ici aujourd'hui et il va se manifester de différentes manières. Ça va se produire par une prière personne après personne, mais cela va se produire également jusqu'à une parole est déclarée. Le soldat romain, il a dit à Jésus, ne viens même pas dans ma maison pour prier personnellement pour mon serviteur qui est malade. Il est sur le point de mourir, mais ne viens même pas dans ma maison pour prier pour lui parce que je sais que tu n'as pas besoin de le faire. Je sais que tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de déclarer une seule parole et il sera guéri. Je sais que ça, c'est ce qui relâche la guérison, c'est quand ton autorité, ton autorité sur l'obscurité. Donc, Dieu nous a donné l'autorité aujourd'hui. Donc, quand je déclare une parole aujourd'hui, quand je déclare « Sois guéri pour une personne comme Carole, par exemple. » Quand cette parole est déclarée, tu sais, ça, c'est mon temps pour attraper ma guérison et attraper ma délivrance parce que la parole a été déclarée. Je n'ai pas besoin de la prière personne après personne. J'ai besoin d'avoir de la foi sur comment Jésus choisit de relâcher cette guérison. Dieu est sur le point de se manifester avec une puissance extraordinaire maintenant et maintenant, c'est un temps où aucun démon ne peut rester ici. Donc, l'anxion de Jésus va faire en sorte que les démons tremblent dans les gens et ils vont tous partir. Donc, si c'est toi et que tu sens que les démons tremblent, ils sont en train de trembler en toi, tu sens des manifestations viens ici devant. C'est comme se positionner plus proche là où l'anxion est en train de couler. Comme être sous l'ombre de l'apôtre Pierre. Donc, tu peux juste venir devant pendant tout ce temps. et nous autorisons à Dieu de se manifester ici avec puissance. Nous autorisons à son anxion de se manifester comme il veut. Nous rejetons tous les anciens systèmes dans les églises et nous laissons à Dieu de faire ce qu'il veut. Nous nous mettons en arrière et nous laissons son anxion couler. Donc, s'il vous plaît, laissez son anxion se manifester. si les gens manifestent autour de vous. Encouragez-les à venir devant. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas en train de prier pour tout le monde parce que ça, c'est une nouvelle façon que Dieu utilise pour se manifester maintenant. Une façon plus puissante où nous nous reculons et nous laissons son anxion toucher les gens. Son anxion va faire le travail. Parce que ça, c'est un système que Dieu veut utiliser maintenant. Et donc, quand nous nous reculons et que nous le laissons faire, c'est là qu'il fait beaucoup plus. Donc, on veut qu'il fasse plus et qu'il fasse ce qu'il veut. Donc, on va tous respecter et honorer sa façon de faire et être unis afin que Jésus fasse beaucoup de choses. Ton temps est fini de la tourmenter cette femme. Maintenant, tout esprit démoniaque qui essaye de voler la paix dans sa vie, tout esprit qui met des mensonges dans sa tête tout le temps à propos de son identité. À trois, je commande vous tous, tout esprit démoniaque, vous devez partir au nom de Jésus. Un, deux, trois. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Jésus. Merci, Père. Je déclare la liberté complète pour toi maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la guérison sur tes yeux maintenant. Oui, je suis aveugle dans mon oeil droit. Je déclare guérison que ton oeil s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu vois maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ton oeil fonctionne proprement au nom de Jésus. Et je déclare que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que tes oreilles s'ouvrent maintenant et que tu sois en mesure d'entendre maintenant au nom de Jésus. Je déclare un miracle créatif dans ton corps maintenant. Que tout esprit démoniaque d'infirmité qui t'empêche de voir ou d'entendre doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu te conduit à renoncer? J'avais déjà renoncé au fait de louer des idoles et aux musiques mondaines. Je me suis dit juste renoncer à l'esprit de blasphème. Je te détache de ce à quoi tu as renoncé. Je déclare tout esprit démoniaque qui se rattache à ce à quoi tu as renoncé. Tu ne peux pas rester. Tu dois partir. Vous tous, à trois, de la même façon que vous êtes entrés, vous devez la quitter. Vous tous, au nom de Jésus. Vous tous qui êtes attachés à ce à quoi elle a renoncé. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à laquelle Dieu te demande de renoncer? Merci, Jésus. Je renonce à la glutonie dans le nom de Jésus. Je la détache de ce à quoi elle a renoncé maintenant. Je te commande, je vous commande, vous tous, de la même façon que vous êtes entrés, vous devez la quitter maintenant, vous tous qui êtes attachés à ce à quoi elle a renoncé. Maintenant, au nom de Jésus, quittez sa vie. Je déclare, liberté complète sur toi maintenant. Liberté complète sur toi maintenant. Dieu a fait un travail important maintenant et il t'a délivré. Et pendant que tu crois, tu continues de croire et que tu restes dans sa présence et que tu le cherches, il va continuer de te délivrer plus et plus au travers de ce service. Et après, aujourd'hui, il va continuer de te libérer. Sois rempli avec cette onction. Je commande à tout esprit démoniaque d'anxiété, de dépression, tous les esprits qui la tourmentent, tous les esprits qui parlent mal d'elle en tant que maman, qui parlent mal de son identité. À trois, et vous tous, vous devez la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Laisse-la parler maintenant. Dieu est en train de te libérer maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a demandé de renoncer? Quelque chose qui a pu être une porte ouverte à l'ennemi? Malédiction générationnelle, esprit d'orgueil et de colère. Je te détache maintenant de tout ce à quoi tu as renoncé. Et à trois, je commande tout esprit démoniaque qui est attaché à ce à quoi elle a renoncé doit la quitter. Je brise toute ma addiction générationnelle, hors d'elle maintenant. et à trois, vous devez tous partir. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. non. Non. C'est parti. Liberté complète pour elle, maintenant, au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, vous tous, de la même façon que vous êtes entrés, quittez sa vie maintenant, au nom de Jésus. Merci, Jésus. Dieu t'a libéré. Dieu t'a libéré. Alléluia. Merci, Philippe. Merci, Père. Sois rempli de cette anxion, maintenant. Sois rempli de la paix, maintenant, et de la joie. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Praise God. Praise God. Thank you, Jésus. Thank you, Lord. Viens ici. Je commande à tout esprit démoniaque qui la tourmente la nuit. Tout esprit qui apporte des pensées négatives. Tout esprit de sorcellerie. À trois, vous tous, vous devez la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quitter sa vie maintenant. ... ... ... ... Vous tous, maintenant, au nom de Jésus. Laisse-la parler maintenant. Dieu est en train de te libérer maintenant. Laisse-la parler maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à laquelle Dieu te mène à renoncer? L'avortement. Je te détache maintenant de ce à quoi tu as renoncé. L'avortement, maintenant, au nom de Jésus. Je commande à tout esprit, de la même façon que vous êtes entré, vous devez la quitter maintenant. Tout esprit qui se rattache à ce à quoi elle a renoncé, maintenant, au nom de Jésus. ... ... Assez, assez avec tes blagues. Vous quittez-la maintenant, vous tous qui restez, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a autre chose que Dieu t'emmène à renoncer? Toute chose à laquelle tu veux te détacher? À la religion, l'esprit de religiosité. Je te détache maintenant de l'orgueil et de l'esprit religieux, maintenant, au nom de Jésus. Et je commande à tout esprit démoniaux qui se rattache à ce à quoi elle a renoncé, de la quitter, maintenant, au nom de Jésus. Vous tous, maintenant. Je déclare, guérison complète sur toi maintenant, au nom de Jésus, en présence de cette anxion. Dieu va continuer de te libérer plus et plus, maintenant. Merci, Jésus. Hallelujah. Praise God. Jésus est ici. Il est vivant et il se manifeste. Merci, Jésus. Ça, c'est un cadeau qui m'avait été donné par un membre de la famille. Et généralement, Dieu me parle par des visions ou par des rêves. Et il est vraiment direct quand il me parle. Et ce cadeau spécifiquement, j'avais eu un rêve avant. Et cette personne me disait qu'elle allait me sacrifier. Et je priais parce que j'avais des douleurs dans mes deux jambes. Je suis allée à l'hôpital et ils n'ont rien trouvé. Donc, je priais et je disais à Dieu, qu'est-ce que je suis supposée faire ? Je n'ai jamais été impliquée dans la sorcellerie ou quoi que ce soit. J'ai été chrétienne toute ma vie, depuis que j'ai été un bébé. Et j'ai entendu Dieu me dire, va voir Catherine, qu'elle prie pour toi. J'étais venue ici en juillet et on avait prié. Et Dieu m'a dit, je suis rentrée chez moi. Et Dieu m'a dit, reviens encore chez Catherine. Il faut qu'elle prie pour toi. Et donc, ça, c'est un cadeau qu'on m'avait donné. Et j'aimerais juste le jeter. Parce que cette personne, Dieu m'a révélé aussi les noms et les visages des gens dans ma famille, dont je ne savais même pas qu'ils pratiquaient la sorcellerie. Et inclut la personne qui m'a donné ce cadeau. Alléluia. Est-ce qu'on a un sac poubelle ? Oh, merci Jésus. Avant que tu jettes cela, juste dis maintenant, j'abandonne ce cadeau à Jésus. Et je me détache de tout ça. Je te détache maintenant de ce cadeau que tu as jeté, maintenant au nom de Jésus, et de toute la sorcellerie qu'il y a dessus, la sorcellerie qui a été faite sur toi. Et à trois, je commande tout esprit démoniaque qui a été attaché à cela, tout esprit de sorcellerie, toute malédiction qui a été jetée sur toi au travers de ça, tout esprit qui a jeté la maladie dans tes jambes. À trois, tout esprit doit quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Je me renoncerai aux malédictions générationnelles parce que dans ma famille, généralement, une personne qui a un avenir glorieux, qui a un appel, meurt, finit par mourir très tôt. Et Dieu m'a parlé de ça spécifiquement avant que je vienne. Et il y a des gens dans la famille, Dieu m'a montré spécifiquement leur nom et leur visage qui essayent de me faire mourir. Ça, c'est pour cela que j'ai ces douleurs dans mes jambes. Il y a un but avec ça. Et je me renonçais à la sorcellerie dans ma famille. Ou même le fait d'avoir été sacrifiée quand j'avais trois ans. Je ne savais pas jusqu'à il y a quelques semaines quand Dieu me l'a révélée dans un rêve. Je renonce à la masturbation, à la pornographie. Je la détache maintenant de tout ce qu'elle a renoncé. Je brise toute malédiction générationnelle hors d'elle et toute malédiction qui a été jetée sur elle, toute malédiction qui a été jetée sur elle de la part des membres de la famille, comme quoi elle sera sacrifiée et qu'elle va mourir tôt. À trois, je commande à tout esprit démoniaque qu'il se rattache à ce à quoi elle a renoncé. Il doit la quitter maintenant au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Seigneur, tu es libre. Dieu t'a libéré. Gloire à Dieu. Viens ici, viens ici. Je relâche cette anxion sur toi. Sois remplie maintenant. Je l'éclare. Liberté complète dans ton corps. Plus de douleur. Liberté complète. Santé complète. Reçois le mentiment. Je me sens bloquée dans la vie et j'ai beaucoup d'attaques spirituelles. Je suis ici pour la délivrance. Je déclare que ces attaques doivent stopper dans ta vie maintenant. Toutes ces attaques, des gens qui t'harcèlent et le fait de te sentir bloqué, je supprime cela maintenant au nom de Jésus. Je te détache de tout ça, de tout ce que tu as déclaré maintenant. Je déclare la liberté sur toi maintenant. Liberté complète. La liberté dans tes pensées maintenant. Plus d'anxiété maintenant. Tout cela doit partir au nom de Jésus. Merci, Père. Sois rempli maintenant. Avec la paix. Plus de tourments. Et je déclare, tu es protégé maintenant. Je relâche cette anxiété sur toi. Sois protégé maintenant. Par Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. J'aimerais juste renoncer à l'homosexualité, à la pornographie, à l'addiction, à l'alcool, au sexe. Je relâche à l'anxiété, la dépression. Je relâche à la haine envers moi-même. Je te détache maintenant de tout ce à quoi tu as renoncé, au nom de Jésus. Et à trois, je commande tout esprit démoniaque qui s'attache à ce à quoi il a renoncé. Vous tous, vous devez le quitter. À trois, au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Je renonce aux malédictions générationnelles dans ma famille. Je renonce à ça. Je brise toutes les malédictions générationnelles qui sont hors de toi maintenant, au nom de Jésus. Je déclare tout esprit démoniaque qui vient, qui était venu quand tu étais jeune, tout esprit qui parle contre ton identité. Tu dois quitter de la même façon que tu es entré maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit d'addiction, tu dois le quitter maintenant, au nom de Jésus. Je retire le traumatisme qui t'était arrivé maintenant. Tout esprit démoniaque qui est venu au travers des traumatismes doit te quitter maintenant, au nom de Jésus. Je brise tout lien d'âme démoniaque hors de toi maintenant, au nom de Jésus. Je déclare liberté complète sur toi maintenant. Liberté complète au nom de Jésus. Liberté complète. Maintenant, vous tous. Tu es libre. Je retire le passé de ta vie maintenant. Je déclare, tu es une nouvelle créature. Tu es pure. Tu es la justice de Dieu. Et je relâche cette tension sur toi maintenant. Sois rempli dans tes pensées, avec la paix maintenant, avec l'amour de Dieu maintenant. au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, tu es libre. Hallelujah. Merci, Jésus. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Je suis ici pour la guérison. Je suis ici pour la guérison. Dieu veut te libérer maintenant. Jésus, celui qui guérit, est ici maintenant. Est-ce que tu veux renoncer à cette maladie de ta vie ? Je renonce à cette maladie. Je te détache de cette maladie, de ce diagnostic. Je le détache de toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare que par les marques sûres de Jésus, tu es guéri. Et je déclare maintenant que toute malédiction générationnelle doit être brisée hors de ta vie maintenant au nom de Jésus. Je commande que tes esprits démoniaques d'infirmité, de maladie, doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Et je déclare maintenant la guérison sur toi au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur toi. Sois remplie avec cette onction de Jésus. Que toute la maladie soit là, et maintenant, que toute la maladie quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Plus de douleur, je déclare une guérison complète sur toi, mon Dieu. Merci, Jésus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Je renonce à la peur, à l'anxiété, à la dépression. Je crois que Jésus-Christ est celui qui guérit et qu'il va me guérir. Thank you, Jésus. Je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé maintenant. Et à trois, je commande tout esprit démoniaque d'anxiété, de dépression, tout esprit qui cause la maladie dans ton corps. Vous devez tous la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Je sens juste de la chaleur, de la chaleur. C'est Dieu qui est en train de te guérir maintenant. Je brise toute malédiction hors de toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare liberté qu'on fait sur toi maintenant. Toute maladie doit partir maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois guéri dans tes pensées dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. ce tourment doit s'arrêter aujourd'hui. Vous tous qui attaquez son identité, vous tous qui attaquez ses pensées qu'il attaquait pendant la nuit, vous tous qui déclarez l'insécurité sur elle tout le temps, vous tous qui êtes venus au travers des abus, vous tous, à trois, vous devez la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Pour maintenant. Merci, Jesus. Dieu te libère maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à laquelle Dieu te demande de renoncer à ton sport à l'ennemi? Je veux renoncer à l'avortement, à la spiritualité du nouvel âge. Je renonce à la dépression, l'anxiété, le traumatisme, comme l'abus, l'abandon, désordre alimentaire, le yoga, une crise identitaire. Je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé maintenant au nom de Jésus. Et à trois, je commande, vous tous qui êtes attachés à ce à quoi la renoncer, vous devez la quitter de la même façon que vous êtes entrés au travers de l'abus qui demandent son nom de Jésus. Un, deux, trois. Dehors maintenant. Jésus. 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 Tu es libre Jésus t'a libéré Le passé est parti Les choses nouvelles sont arrivées maintenant Je déclare la paix dans tes pensées maintenant Reçois cette onction maintenant Au nom de Jésus Sois rempli Merci Père de libérer ton peuple Je commande tout esprit démoniaque Qui apporte de l'infirmité Vous tous, vous devez quitter cette femme maintenant Au nom de Jésus Je brise toute ma addiction générationnelle Hors d'elle maintenant Au nom de Jésus A trois Je commande tout esprit démoniaque d'infirmité Doit la quitter Au nom de Jésus Toute maladie doit la quitter À trois Un Deux Trois Quittez sa vie maintenant Je relâche cette onction sur toi Sois guéri maintenant Je déclare guérison complète sur tout ton corps maintenant Au nom de Jésus Je déclare que ton corps soit renouvelé maintenant Au nom de Jésus Je déclare que tes jambes fonctionnent bien maintenant Au nom de Jésus Je déclare que tu peux marcher maintenant Au nom de Jésus Je déclare que ton corps soit réun bruit Je déclare que ton corps soit renouvelé maintenant Je préside au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri maintenant. Je déclare que toute douleur doit quitter ton corps, au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri maintenant. Nous venons pour notre grand-mère, elle est impliquée dans des choses de la sorcellerie. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de mauvais rêves. On veut juste renoncer, on veut juste fermer toutes les portes. Nous n'étions pas alertés sur le fait qu'il y avait de l'occultisme dans notre famille. Et les batailles spirituelles que nous avons sont vraiment, vraiment lourdes. Et nous croyons que Dieu nous connaissait avant même que nous naissions, que nous nous naissions. Et nous nous tenons ici pour que cela soit brisé, pour nos générations, pour nos enfants, pour pas que cela soit transmis. Donc, mon frère et moi, nous souffrons beaucoup depuis qu'il avait 15 ans et moi j'avais 18 ans. Est-ce que vous voulez renoncer maintenant? Si je devais renoncer à quelque chose, ça serait les pensées suicidaires. Les peurs, pas seulement dans la journée, mais tout le temps. Je renonce à tout accord qu'ils ont fait pour apporter cet esprit d'occultisme dans la famille. Donc, nous renonçons à tout ça. Et nous renonçons à tout ce que nous ne savons même pas, tout ce qui a été fait. Nous renonçons à tout. Je brise toute ma diction générationnelle hors de vous maintenant au nom de Jésus. Je vous détache de tout à ce à quoi vous avez renoncé. Je vous détache à toute la sorcellerie qui vient de l'occultisme maintenant. Je brise toute ma diction de sorcellerie hors de vous maintenant au nom de Jésus. Et à trois, je déclare tout esprit démoniaque qui était attaché à ce à quoi vous avez renoncé à la sorcellerie qui a été faite dans la famille. À trois, vous devez tous les quitter maintenant au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez leur vie maintenant. Votus, Quitte-le maintenant, de la même façon que vous êtes entrés dehors maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque de sorcellerie qui a été jeté par les générations passées doit sortir maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque de sorcellerie qui a été jeté par les générations passées doit sortir maintenant, au nom de Jésus, vous tous, dehors. Je déclare que vous êtes libres maintenant, au nom de Jésus. Je relâche cette tension sur vous deux maintenant. Soyez remplis maintenant, au nom de Jésus. Gloire à Dieu ! Merci Jésus ! Tu portes le bon t-shirt aujourd'hui. Tu portes le bon t-shirt aujourd'hui. Le t-shirt, il dit, par ses mères trussures, nous sommes guéris. Avant que je ne sorte, le Seigneur m'a fait changer mon t-shirt, donc gloire à Dieu. Il a un rendez-vous avec moi aujourd'hui. Et il a fait en sorte que je me prépare pour cette semaine. Et je disais, Seigneur, révèle-moi ce à quoi je dois renoncer. Pas seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de ma famille. Donc je viens ici me tenir pour eux également, pour briser toutes les malédictions générationnelles. Mes parents ont participé dans la sorcellerie quand j'étais enfant. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais ils m'emmenaient dans des endroits et ils me donnaient des choses à boire. Mais je suis ici pour me repentir de tout ça, d'avoir participé à ces choses avec conscience ou sans conscience. Pas juste pour moi-même, mais pour eux également. Je renonce. La colère, la rage, pas seulement envers moi-même, envers ma famille, toute frustration, toute la peur, tout le sentiment d'infériorité, tout doute que j'ai en qui je suis en Christ et qui Christ est pour moi. Je renonce à tout manque de pardon, non seulement envers moi-même, mais envers les autres. Je renonce à tout sentiment de manque de valeur, tout désordre alimentaire, tout désordre émotionnel, toute jalousie, toute envie, tout sentiment d'abondance. Je renonce à toute la sorcellerie dans ma famille à laquelle j'ai participé en toute conscience ou sans conscience. Je renonce le besoin de me comparer avec d'autres femmes ou d'autres personnes. Je renonce à tout ce qui s'est passé dans ma vie et qui m'a emmenée à trop manger et à me sentir en insécurité vis-à-vis de moi-même. Je renonce à tout commérage dans lequel je participais, tout jugement que j'ai eu envers moi-même et envers les autres. Je renonce à toute adultère, pour moi-même, dans mon mariage, dans ma famille, parce que mon mariage a été beaucoup attaqué. Je renonce à tout esprit de fornication avant le mariage, pas seulement dans ma vie, mais également dans la vie de ma famille. Je renonce à tout manque et toute mentalité de pauvreté, toute idolâtrie, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de ma famille. Je renonce à toute impureté, toutes les pensées impures. Je renonce à la luxure, à l'immoralité sexuelle, dans ma famille, pas seulement physiquement, mais également visuellement. Je renonce à toute masturbation, rébellion, toute religiosité. Tout manque d'amour, pas seulement envers moi-même, mais envers les autres. Je renonce à toute culpabilité envers moi-même. Je renonce à l'anxiété, les pensées anxieuses. Je renonce au stress, à la dépression. Je renonce à l'amour de l'argent. Je renonce aux intentions malsaines. Je renonce aux désirs de vengeance. Je renonce à toute pensée de corruption. Je renonce à l'orgueil, aux pensées suicidaires. Je renonce à la procrastination, à la paresse. Je renonce à tout mensonge du diable que j'ai accepté, sur qui je suis en Christ. Je renonce à tout en moi qui ne vient pas de Dieu, qui résiste à Dieu, et qui m'empêche de réellement m'abandonner à Jésus. Je renonce à toutes les paroles qui ont été déclarées contre moi-même, contre mon époux, mes enfants, mon mariage, ma famille. Je renonce à toutes les paroles que j'ai déclarées sur les gens et que j'ai blessées avec mes mauvaises paroles. Je reçois ma liberté au nom de Jésus. Je te détache maintenant de tout ce à quoi tu as renoncé maintenant au nom de Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle hors de toi maintenant, toute malédiction de sorcellerie qui a été jetée sur toi maintenant au nom de Jésus. Et à trois, je déclare, tout est esprit démoniaque qui s'attache à ce à quoi elle a renoncé, doit la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Hallelujah. Tu es libre. Merci Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Tu es libre. Tu es libre. Merci Jésus. Merci Jésus. Je me fais beaucoup attaquer par les démons la nuit. J'ai cet esprit de mort qui m'attaque. Je me demande souvent si je mourrais et aussi toute pensée comme quoi, est-ce que Jésus existe réellement? Ça me rend folle. Je suis tellement tourmentée que je sens beaucoup l'ennemi, je sens sa présence des fois. Je sais que ça ne vient pas de Dieu parce que je ne sens pas la paix, je sens la peur. Et j'entends des voix de l'ennemi. Est-ce que tu veux renoncer à ça? Est-ce que tu veux renoncer à ça de ma vie? Comme par exemple, je renonce à tout manque de croyance. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je te détache maintenant de ce à quoi tu as renoncé au nom de Jésus. Et je commande tout l'esprit démoniaque qui vient dans ses pensées tout le temps. Tout l'esprit de mort. Tout l'esprit démoniaque qui parle contre sa foi. Tout démon qui essaie de la ramener en arrière. Tout démon qui l'attaque pendant la nuit. À toi, vous devez tous la quitter. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare liberté complète sur toi maintenant. Je déclare que ces démons ne peuvent plus te tourmenter encore. Au nom de Jésus. Je déclare la paix dans tes pensées, la clarté dans tes pensées à partir d'aujourd'hui. Sois libre maintenant. Et sois rempli maintenant de cette anointion. Hallelujah! Praise God! Praise God! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hi! 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 Hallelujah! For the deliverance. Nous voulons la prière pour la délivrance. J'ai remarqué qu'il y a un esprit d'infirme. Il était sur lui. they were corrected. And later, I was told he had a cyst on the liver. He went for an operation. After a couple of years, he had issues with breathing. Went for a surgery on the throat. Then later, I was told, I think about two years ago, he has ADHD. donc il a beaucoup de gens s'envolent. Les enseignants sont compagnés à la school. Il a beaucoup de blessures. Il veut faire ce qu'il veut. Il ne veut pas être dit. Il ne veut pas être dit. Il a eu l'agression de ses soeurs. Même moi, les parents, il ne veut pas écouter à personne. Et je sais même que l'infirmité est sur moi. Et depuis que j'étais enfant, j'ai exprimé toutes sortes de choses, douleur après douleur. Récemment, j'ai remarqué tellement de douleur dans mon corps. Quand j'ai eu le docteur, il a dit que j'ai la loi de la vitamine D. J'ai senti tellement de douleur et de douleur. Je n'ai pas été délivrée de cela. Je relance à toute malédiction générationnelle. Je relance à tout péché sexuel. Je relance au fait d'aller voir un médecin traditionnel. Quand j'avais 6 ans, mes parents m'ont emmené vers un médecin traditionnel parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, parce que j'avais tellement de douleur dans mon corps. Je relance à tout cela. Je veux juste être délivrée. Je suis chrétienne depuis que j'étais au lycée. Mais il y a des temps où je prie beaucoup. Il y a des temps où je n'arrive plus à prier. Il y a des temps où je jeûne beaucoup. Il y a des temps où je ne peux plus jeûner. J'ai envie que ce lien soit brisé de ma vie afin que je puisse servir Christ. Dieu va te libérer maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle hors de vous maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous détache de tout ce à quoi vous avez renoncé, maintenant, au nom de Jésus. Je retiens toute la sorcellerie qui a été faite sur vous, hors de vous maintenant, au nom de Jésus. Et je déclare, toute sorcellerie qui a été jetée sur lui aussi doit sortir maintenant. Et à trois, je déclare, tout esprit démonien qui se rattache à ce à quoi elle a renoncé, toute la sorcellerie qui a été faite. Vous devez tous la quitter. À trois. Un, deux, trois. Dehors maintenant, au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Je déclare maintenant tout esprit démoniaque qui a porté de la distraction dans ses pensées, tout esprit de trouble mental, tout esprit qui fait en sorte qu'il est en colère, souvent. Je déclare que tout doit le quitter maintenant, au nom de Jésus, de la même façon que vous êtes entré. Et tout esprit qui s'attache à cette malédiction générationnelle doit quitter cet enfant maintenant. Je déclare liberté complète sur toi maintenant, au nom de Jésus. Sois rempli maintenant de cette onction. Sois rempli maintenant. Que rien n'arrête ta relation avec Dieu maintenant, à partir d'aujourd'hui. Merci Jésus. Hallelujah. Praise God. Tu es libre. Praise God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hello God. So my name pote- platform. En dehors donc poids pour le moment. brought it into my home and uh that just led to a whole lifetime of shrapnel with various relationships but i've been going for a year and a half uh you know delivered from that with a lot of very good men in my life uh helping me with that but there's obviously some you know generational stuff that go with that with the anger i mean my dad was involved in all kind of stuff my mom saw it and had freemason and the kkk just all kind of anger that came in my life because of that um but one of the things it did was it wrecked my body you know i've been under uh so many operations and then under anesthesia so many times that i've lost count in the past three years i've had a kid and i've had you know you know seizures for that and i know it's nice and somebody going to heal me from that so i am receiving thank you jesus thank you father amen amen do you want to renounce it now as you feel led as if you feel led as if you do it well i renounce at the death in the name of jesus i've been in the name of jesus i've renounced the nighttime dreams i've renounced the nighttime dreams i've renounced the nighttime dreams of my wife Je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé maintenant, au nom de Jésus. Je brise toute ma diction générationnelle hors de toi maintenant. Toute franc-maçonnerie, tout esprit de Ku Klux Klan, je le brise hors de toi maintenant. Je te détache maintenant dans ton passé, dans ta famille. Je te détache maintenant. Je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé, et à toi je déclare tout esprit démoniaque qui s'attache à ce à quoi tu as renoncé, tout esprit d'infirmité qui emmène de la maladie, des rêves qui te tourmentent la nuit, tout esprit de colère. Vous tous, vous devez le quitter au nom de Jésus à toi. Un, deux, trois. Deux, trois. Au nom de Jésus. Tu es libre maintenant. Je déclare, guérison complète sur toi maintenant, au nom de Jésus. Plus de maladie. Toute la maladie. Dehors, quitte son corps maintenant. Sois guéri maintenant. J'aimerais la délivrance par rapport à la peur. Je te détache de la peur maintenant. Et je déclare que tes esprits d'anxiété, de peur, de panique, doit te quitter de la même façon qu'ils sont entrés maintenant au nom de Jésus. Liberté complète dans tes pensées maintenant. Sois remplie de la paix maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Praise God. Praise God. Thank you, Jésus. Alléluia. Thank you, Jésus. Thank you, Jésus. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jésus. Praise God. Alléluia. Alléluia. Tout esprit démoniaque qui apporte la dépression dans ses pensées, qui essaye de la stopper de son appel et de ce à quoi Dieu l'appelle. Tout esprit qui parle contre elle. Vous tous, vous tous qui êtes venus au travers des paroles de mort et de l'abus et des traumatismes, vous tous à trois, vous devez la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Laissez-la parler maintenant. Laissez-la parler maintenant. Dieu te libère maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à laquelle Dieu te demande de renoncer maintenant? Toutes portes ouvertes à l'ennemi. Je renonce à malédiction générationnelle du côté de ma mère. Je renonce à la colère. Je te détache maintenant de tout ce à quoi tu as renoncé. Et je commande tout esprit démoniaque qui s'attache à ce à quoi elle a renoncé doit la quitter au nom de Jésus. De la même façon que vous êtes entrés. Je brise toute malédiction générationnelle hors d'elle maintenant. Et je commande, vous tous qui êtes attachés à cette malédiction, vous devez la quitter maintenant au nom de Jésus. Vous tous qui restez dehors maintenant au nom de Jésus. En Jésus. En Jésus. Maintenant. Assez avec tes blagues. Tu dois partir maintenant au nom de Jésus. En Jésus. En Jésus. Liberté complète maintenant, au nom de Jésus. Je brise tout lien d'âme démoniaque hors d'elle maintenant, je retire toute parole de malédiction hors d'elle maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit de sans-sélie, quittez sa vie maintenant, tout esprit de manipulation, quittez sa vie maintenant, au nom de Jésus. Laisse-la parler. Dieu a fait un grand travail maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu te demande de relancer? Le pardon, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, mon père, ma mère, réellement toutes personnes dans ma famille, je leur pardonne tous. Je laisse tomber, je laisse tout entre les mains de Dieu. Je te détache maintenant de tout manque de pardon, et je déclare maintenant, vous devez tous la quitter. Tout expliquer est attaché au manque de pardon. Maintenant, quittez sa vie au nom de Jésus. Vous tous, vous tous, vous tous qui êtes venus au travers des traumatismes, au travers des blessures d'autres personnes auvers elles, au travers de la haine, quittez sa vie maintenant, au nom de Jésus. Liberté complète maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es libre. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Je relâche cette anxion sur toi maintenant. Sois remplie de cette puissance de Dieu maintenant. Et je déclare, rien ne peut te stopper de ton appel. Il est temps que tu entres maintenant dans ce à quoi Dieu te demande de faire, rempli de de paix et de joie maintenant. Amen. Praise God. Praise God. Thank you Jesus. Thank you Father. Hallelujah. Thank you Father. Praise God. J'aimerais renoncer à la peur, à la dépression, à l'anxiété, l'abus, la sorcellerie, les blessures, la colère, la frustration, la confusion, la manipulation, les malédictions générationnelles. Il y a beaucoup de maladies dans ma lignée de sang. Praise God. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est une famille ? Okay. Hallelujah. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à laquelle vous aimeriez renoncer ? Mon fils, il a quelque chose qui l'embête avec son oreille. Et il dit qu'il ne peut pas rien m'entendre. Et moi-même, je lutte avec l'amertume depuis que mon mari a quitté en mars. Et j'ai beaucoup d'absence d'émotion. Je ne sens plus beaucoup les émotions. Donc, je renonce à l'amertume, au manque de pardon. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Et moi aussi, je pense beaucoup à ça, à mon père. Donc, j'aimerais renoncer à la colère. Thank you. Praise God. Hallelujah. J'ennonce à la colère. J'ennonce aux forteresses. J'ennonce aux forteresses, aux malédictions générationnelles. Maintenant, au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions générationnelles hors de cette famille. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. 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 Je leur détache tous de ce à quoi ils ont renoncé maintenant. Et à trois, je déclare tout esprit démoniaque qui s'attache à ce à quoi ils ont renoncé, à cette malédiction générationnelle. Vous devez tous leur quitter maintenant, au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez leur vie maintenant, au nom de Jésus. Je déclare une guérison sur ton oreille maintenant, au nom de Jésus. Liberté complète pour toi, au nom de Jésus. Vous tous qui restez, de la même façon que vous êtes entrés, vous devez la quitter maintenant, au nom de Jésus. Arrêtez avec des blagues et quittez-la maintenant. Laissez-la parler, laissez-la parler maintenant. Laissez-la parler maintenant. Dieu est en train de te libérer maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à laquelle Dieu t'emmène à renoncer ? Qui a pu être une porte ouverte à l'ennemi ? Je veux juste entendre quand Dieu me parle, parce que j'aimerais plus être rempli du Saint-Esprit. Et être conduite par Dieu, et non pas par les hommes. Je ne veux plus être confuse. Je la détache de ceux à quoi elle a renoncé maintenant, au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, vous devez tous la quitter, tout cet esprit de confusion, tout esprit qui l'empêche d'être proche de Dieu. Maintenant, vous devez la quitter, au nom de Jésus. Vous devez la quitter maintenant. Arrêtez avec vos blagues, et quittez-la maintenant. Elle ne t'appartient pas. Silence. Arrêtez avec tes blagues, et quitte-la maintenant. Maintenant. Qu'est-ce qu'elle vous doit ? La vie. Laissez-la parler. Laissez-la parler maintenant. Est-ce qu'il y a toute forme de d'accord auxquels tu peux te rappeler ? Peut-être quand tu étais jeune, peut-être que tu avais déclaré des paroles qui étaient comme une conversation avec l'ennemi. J'ai fait de la sorcellerie. J'ai fait de la sorcellerie. Mais je ne le voulais pas. C'était la vie ou la mort pour moi. Laissez-la parler. Est-ce que tu veux renoncer à cette sorcellerie maintenant, renoncer à un accord qui a pu être fait, les paroles que tu avais déclarées ? Parce que ça, c'est la clé pour que tu sois libre, c'est de renoncer. Laissez-la parler maintenant. Je renonce aux sacrifices. Les sacrifices d'animaux. Les sacrifices des gens. Les sacrifices des gens. Les chrines. Est-ce qu'il y a un accord que tu as déjà déclaré dont tu peux te rappeler quand tu faisais la sorcellerie ? Toutes paroles que tu as pu déclarer comme un accord. Tu connais juste les noms des personnes. Eva, Chantal, Barcelone, Oshoum. Je la détache de la sorcellerie et de tout ce à quoi elle a renoncé maintenant. Toutes les pratiques de la sorcellerie qu'elle a faites. Je déclare au nom de Jésus. Je brise tout accord, tout accord démoniaque qu'elle a réalisé au nom de Jésus. Et à trois, je commence tout esprit démoniaque de sorcellerie qui est attaché à ce à quoi elle a renoncé. Vous devez la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Son cousin me l'a donné. Je retire toute malédiction que son cousin a fait sur elle, maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est libre de cette malédiction, maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est libre de cette malédiction, maintenant au nom de Jésus. Tu es libre. Jésus t'a libéré aujourd'hui. Merci Jésus. Sois rempli maintenant de cette action. Sois rempli maintenant au nom de Jésus. Je relâche cette malédiction sur toi maintenant. Sois rempli maintenant. Toute cette famille, soyez tous remplis maintenant. Je déclare la restauration et la paix et la joie sur vous maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Dieu va se manifester maintenant d'une façon puissante. Il se manifeste de façon différente. Il se manifeste au travers d'une prière, personne après personne. Mais il se manifeste aussi de cette façon qu'il va faire maintenant. Pendant que son onction va venir et touchez. Et vous touchez tous là où vous êtes. Pendant que les paroles seront déclarées maintenant. J'ai de la sensibilité vis-à-vis des gens. Quand les gens me parlent mal, ça me fait vraiment très mal. Je ne sais pas pourquoi. Je suis là aussi pour ma fille qui a des troubles pour avoir des relations. J'ai eu des troubles, moi, pour avoir des relations avec des hommes. Je m'en vais renoncer à l'orgueil, la colère, le manque de pardon dans la famille par rapport aux malédictions ancestrales qu'il y a. Est-ce que tu veux dire que tu renonces à cela maintenant? Je renonce à tout ce que j'ai déclaré maintenant au nom de Jésus. Merci, Jésus. Je te dérottage maintenant de ce à quoi tu as renoncé au nom de Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle hors de toi. Toute malédiction. Toute malédiction de sorcellerie hors de toi maintenant au nom de Jésus. Et à toi, je commande tout esprit des moyens qui se rattache à ce à quoi tu as renoncé. Tout esprit d'infirmité qui cause des problèmes au niveau des nerfs, des douleurs dans ses jambes. Vous devez tous la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la guérison complète sur toi maintenant. Je déclare plus de douleurs, plus de dommages dans les nerfs. Je déclare que tes nerfs soient renouvelés et complètement guéris maintenant au nom de Jésus. Je relâche cette anxion sur toi maintenant. Sois remplie et sois guéri maintenant. Il est temps pour chaque personne ici d'être guérie et d'être libérée maintenant. Amen. Qui est prêt ? Est-ce que tu es excitée ? J'ai des difficultés à dormir et à lâcher beaucoup de choses. Je te détache de tout ça et je déclare à toi la dépression, les troubles pour dormir. Tout ce qui t'affecte doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Un, deux, trois. Quittez sa vie maintenant. Je déclare liberté complète sur toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Dieu se manifeste prière après prière, mais ça, ce n'est pas la seule façon que se manifeste. Donc, maintenant, Dieu va se manifester d'une façon différente et nouvelle. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir le miracle de la part de Jésus ? Ou plusieurs miracles qui vont relâcher sur vous ? Donc, comme vous avez vu aujourd'hui, une bonne clé pour recevoir la délivrance pour beaucoup d'entre vous, c'est de renoncer les portes qui ont été ouvertes à l'un ami. Cela a pu être la maladie. Vous avez déclaré sur vous-même. Vous vous êtes mis en accord avec le diagnostic. Cela a pu être le manque de pardon, la sorcellerie que vous avez faite. Peut-être des choses dans lesquelles vous avez mis votre foi et qui ne viennent pas de Dieu. Avec conscience ou sans conscience. Cela peut être des péchés que tu as faits. Pendant que Dieu te conduit maintenant, renonce à ces choses en présence de cette anxion. Même si tu avais renoncé à cela avant, en présence de cette anxion. On va passer à un moment maintenant pour renoncer à ces choses maintenant, qui ont fait en sorte qu'il y ait une portion du diable dans ta vie. Et pendant que tu renonces, le diable perd de l'accès complètement. Et chaque démon doit quitter chaque personne ici maintenant. Juste déclare maintenant. Renonce maintenant. Merci, Jesus. Thank you Father Thank you Lord Hallelujah Thank you Jesus Hallelujah Thank you Father Thank you Jesus Nous nous abandonnons à toi Jésus Nous fermons toutes les portes à l'unique Nous nous abandonnons complètement à toi Jésus Pour que tu viennes et que tu fasses ce que tu veux Pour que tu puisses venir et apporter une liberté complète et guérison Afin que nous puissions recevoir ce que tu as pourvu pour nous à la croix Pendant que nous nous abandonnions à toi et que nous te laissions venir avec puissance Je vous détache maintenant de tout ce à quoi vous avez déclaré Toute parole de renoncement que vous avez déclaré maintenant Et à trois je commande Tout esprit démoniaque qui se rattache à ce à quoi vous avez renoncé Doit quitter chaque personne ici maintenant au nom de Jésus Un, deux, trois Dehors maintenant Quittez chaque personne ici maintenant Venez de l'avant si vous sentez les manifestations Juste venez ici, merci Jésus Je brise toute malédiction sur toute personne ici maintenant Je brise toute malédiction générationnelle La femme avec la robe, viens devant maintenant Tout esprit d'infirmité, je te commande de quitter chaque personne ici maintenant au nom de Jésus Tout esprit d'anxiété, dehors maintenant Tout esprit de dépression, vous devez partir maintenant Tout esprit qui apporte des cauchemars, des peurs la nuit, tu dois partir maintenant Tout esprit démoniaque qui dort avec les gens la nuit, qui abuse les gens pendant la nuit Tu dois partir maintenant Tout esprit de sorcellerie, dehors maintenant, hors de chaque personne Je brise tout lien d'âme démoniaque, hors de vous maintenant, au nom de Jésus Je brise tout lien d'âme démoniaque, hors de vous maintenant, au nom de Jésus Tout esprit d'addiction, dehors maintenant, au nom de Jésus Viens devant, si tu sens une manifestation Viens devant, si tu sens une manifestation Merci, Jésus Merci, Père Tout esprit démoniaque qui est venu au travers des traumatismes, au travers des abus Vous devez quitter chaque personne ici, maintenant, au nom de Jésus Tout esprit de religion, dehors maintenant Tout esprit d'orgueil, dehors maintenant, au nom de Jésus Tout esprit de Jézabel, dehors maintenant, au nom de Jésus Tout esprit démoniaque, qui parle contre ton identité, dehors maintenant, au nom de Jésus Tout esprit démoniaque, qui parle contre ta valeur Qui dit que tu ne seras jamais bonne, assez bonne, tu dois partir maintenant Tout esprit de conscience, dehors maintenant, au nom de Jésus Tout esprit de conscience, dehors maintenant, au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout esprit qui dit que tu n'es pas assez bonne, tout esprit qui dit que tu ne vas pas réussir, cela doit partir. Tout esprit de mort, tu dois partir. Tout esprit de suicide, tu dois partir maintenant au nom de Jésus. Tout esprit d'auto-mutilation, tu dois partir maintenant. Tout esprit démoniaque qui reste dans chaque personne ici. Viens ici, viens ici. Viens ici. Tout esprit démoniaque qui reste ici dans chaque personne ici et dans chaque personne en ligne. À trois, je commence. Vous tous, vous devez quitter chaque personne ici maintenant au nom de Jésus. Un, deux, trois. Dehors maintenant. Thank you, Jésus. Thank you, Jésus. Thank you, Jésus. merci jésus d'avoir libéré ton peuple merci jésus alléluia jésus tu es extraordinaire nous ne prenons pas ceci à la légère par ces mères trussures vous êtes guéris je déclare sur chaque personne je déclare que toute maladie doit partir doit quitter chaque corps toute maladie doit quitter chaque corps toute douleur doit quitter chaque personne maintenant au nom de jésus maintenant merci jésus où sont les parents viens ici Dieu est en train de te libérer ma chérie ça c'est jésus qui te touche maintenant il t'aime tellement il t'aime tellement je déclare la liberté pour toi maintenant au nom de jésus je brise toute malédiction générationnelle hors d'elle maintenant au nom de jésus je brise toute malédiction générationnelle hors de sa mère maintenant au nom de jésus je déclare tout esprit démoniaque qui est attaché à cette malédiction générationnelle toute malédiction générationnelle qui est venue au travers des abus j'ai des traumatismes doit la quitter au nom de jésus 1 2 3 quittez sa vie maintenant vous tous maintenant vous tous quittez sa vie maintenant tout esprit de sorcellerie venant des générations passives quittez sa vie maintenant vous tous quittez sa vie maintenant tout esprit de sorcellerie quittez sa vie maintenant tout esprit de sorcellerie venant au nom de jésus je sens l'amour je me sens comme si je suis précieuse mon j'aime 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 C'est Jésus chérie, c'est Jésus que tu sens. Il t'aime tellement. Il est toujours avec toi. Et il t'aime toujours. Puisque toute autre personne dans ce monde, tu es sa meilleure amie. Et il te le montre maintenant. Je déclare liberté complète pour toi. Liberté complète pour toi maintenant au nom de Jésus. La liberté dans tes pensées. Plus de solitude au nom de Jésus. Plus de tristesse. La paix et la joie soient remplies. Sois remplies maintenant. Du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous tous, levez vos mains vers Dieu maintenant. Dieu veut vous rencontrer avec son amour et son feu. Et vous baptisez dans son feu. Et vous baptisez dans un feu. Abandonnez-vous à Dieu maintenant, à Jésus maintenant. Il va venir avec un feu maintenant. Je vous baptise maintenant dans le Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit maintenant. Abandonnez-vous à Jésus pendant qu'il vous remplit. Pendant qu'il prend chaque partie de votre corps, de votre langue, de votre vie maintenant. Parlez en esprit si vous parlez en esprit. Parlez en esprit si vous parlez. Parlez en esprit si vous parlez. Parlez en esprit si vous parlez. Parlez en esprit si vous parlez de votre corps. Parlez en esprit si vous parlez et nez. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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